Musique Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission, temps de réflexion, c'est toujours votre humble serviteur, l'homme de la continuité, le pasteur Patrick Kalala à la présentation de celle-ci. Le révérend répond au plus 1 331 262 49 03. Une émission d'édification, une émission de tous les enfants de Dieu, c'est toujours sur notre chaîne YouTube, Patrick Kalala. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de cliquer sur j'aime, mais également sous la cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de partager, de partager ce moment de réflexion qui constitue en ce net moment une grande bénédiction pour les familles, pour toutes 4 heures de personnes confondues. Que l'éternel des armées vous bénisse. Et ce soir, il sera question du phénomène enfant sourcier, cas de rivalité dans le foyer. Que l'éternel, mon Dieu, vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tout le monde se plaint de ce phénomène, de cette situation qui dérange, qui fait pleurer et qui gaspille les destinées de beaucoup d'enfants. Les enfants sont dans la rue aujourd'hui. Dans certains cas, on les appelle communément chégués. Les enfants sont aujourd'hui dans des orphelinats alors qu'ils ont leurs parents vivants. Les enfants sont tabassés dans des pays où les droits des enfants ne sont pas respectés, surtout. Les enfants sont traités de tout sauf de rien. Mais souvent et parfois aussi, sans une raison valable, sans une cause bien fondée. Nous allons y réfléchir. Dans ce cadre de temps de réflexion, nous aimerions ramener les uns et les autres à la raison. Pour ceux qui sont déjà dans le filet, en train de se méconduire par rapport à ce concept, quel est un autre Dieu à travers cette mission ? Bien, le Dieu Tout-Puissant vous ramener sur les rails. Nous allons y réfléchir un tout petit peu. Et pour ceux qui ne sont pas encore dedans, que cette intervention, cette interpellation, soit, n'est-ce pas, pour vous avertir, pour vous préserver de la force que vous ne tombiez pas dedans. S'il vous plaît, respectons les droits des enfants. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre temps de réflexion, nous avons toujours été équilibrés. Laissez-moi vous dire aussi qu'il y a également des foyers où des enfants sont réellement sourcis. Mais de quelle manière allons-nous les traiter ? Tel sera l'objet de l'une de nos prochaines émissions. Vous allez retrouver un papa qui a soit deux ou trois femmes, soit il a épousé une femme et après la mort de sa femme, de son épouse, il va se reposer un tout petit peu, prendre une pause, mais après il va chercher à rebâtir un autre foyer et il fait le choix d'une nouvelle femme qui vient à la maison, qui remplace la précédente. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, nous constatons que les femmes qui viennent ont souvent tendance à haïr, à maltraiter et à marginaliser les enfants de la rivale, surtout quand ce sont les enfants d'une veuve. Et là, c'est pitoyable. Dans la plupart des cas, nous remarquons très souvent que ces enfants qui ne sont pas les enfants biologiques de la nouvelle mère font ça. Ils peinent, ils souffrent, ils passent des moments difficiles. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Ces enfants sont taxés de sorciers parce que la maman a rêvé juste à cause d'un rêve, juste à cause d'un songe où la maman a vu ses enfants, des fois, lui lancer des pierres. Des fois, ses enfants cachaient des trucs dans la maison. Là, c'est dans le rêve. Juste à cause d'un rêve, juste à cause de deux ou de trois songes ou rêves, directement, la conclusion est tirée. Conclusion selon laquelle « Tes enfants sont des sorciers, mon ami. Mon chéri, s'il te plaît, il faut ouvrir l'œil. Tes enfants risquent de te tuer un jour. Ce sont eux qui sont à la base de la mort de leur maman. Nous devons chercher les prophètes. Nous devons chercher loin des dieux. Nous devons chercher les nganga. Nous devons voir clair. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi vous dire une chose. Je ne dis pas que tous ne sont pas des sorciers. Mais laissez-moi vous dire que même la notion de rêve là, il faut en savoir plus. Ce n'est pas tout rêve qui est une émanation divine. Parce que les rêves, c'est quoi au fait ? Ce sont les informations que notre esprit, l'esprit de l'homme, avec petit « e » capte les informations qui se déroulent dans le monde des esprits. Et Dieu permet à ce que notre esprit puisse capter ces informations. Ce sont ce qu'on appelle des rêves. Mais ces rêves peuvent avoir trois origines. Il y a Dieu qui parle en rêve. Il peut envoyer son ange. parce que c'est la base même. Dans la plupart des cas, beaucoup d'enfants sont taxés des sorciers parce que la marâtre a rêvé, parce que la femme de papa a rêvé, parce que la tante a rêvé. Bien, vous m'écoutez. Je parle des rêves qui ont trois origines. Premièrement, Dieu peut communiquer un rêve, un message parce que c'est une entité spirituelle. Il y a sa sage parce que c'est une entité spirituelle. Il y a Satan et ses acolytes. Les sorciers, les occultes et autres peuvent également vous transmettre, vous communiquer un message dans les rêves parce qu'ils opèrent dans le spirituel. Et troisièmement, il y a l'homme lui-même parce que tu es esprit. Et maintenant, l'homme lui-même peut également être l'auteur des rêves. Là, c'est au niveau sentimental. Des rêves qui proviennent de l'émanation des sentiments, des choses qui ont été à préoccupation le long de la journée ou pendant une période de temps bien déterminée, vous avez pensé tellement à quelque chose, vous avez convoité quelque chose, vous avez haï quelque chose, c'est tout à fait normal que ça puisse se reproduire pendant votre moment de sommeil et que vous réviez cela. Alors, vous comprenez par là que la plupart de nos mamans, je ne vous en veux pas, mais vous tombez dans ce piège. Quand vous rentrez dans un foyer, directement, vous avez tendance à chérir vos propres enfants biologiques et à haïr ceux de la rivale, que ce soit de la veuve, que ce soit de celle qu'on a chassé du foyer et vous avez beaucoup plus tendance à aimer vos propres enfants biologiques en marginalisant, en haïssant, en ayant une mauvaise image, en rejettant, n'est-ce pas, au niveau de votre âme, les enfants de la rivale. C'est là le nœud du problème et c'est tout à fait normal que pendant votre moment de sommeil, vous puissiez aussi rêver ces enfants-là. Vous ne pouvez pas les rêver en bien, vous allez juste les rêver quand mal. Dans vos rêves, ces enfants seront toujours comme des petits chats qui vous poursuivent. Ils seront toujours en train de casser des trucs dans la maison. Dans vos rêves, vous les verrez toujours en train de vous poursuivre, en train de vous taper parce que c'est ce que vous avez déjà comme image au niveau de votre âme. Votre âme a tellement magasiné cela. Vous êtes plongé dedans et c'est tout à fait normal que pendant votre temps de sommeil, vous ne puissiez que rêver ces enfants mais dans un mauvais sens. Notre temps de réflexion en tant qu'un de Dieu, je vous l'ai toujours dit, je puise ma réflexion toujours dans les Saintes Écritures. La Bible dit dans Ecclesiastes chapitre 1er versets 9 à 11 que sous les cieux, il n'y a rien de neuf. Tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Hier, dans la Bible, nous avions vu également, n'est-ce pas, un passage biblique, même plusieurs, où des foyers se sont retrouvés dans des cas de rivalité. Et le premier cas, c'est le cas de... c'est le cas de Sarah qui s'est retrouvée en train de traverser un moment de rivalité avec sa propre servante et n'oubliez pas que c'est elle-même qui a fait de sa servante sa rivale. Ça, c'est encore un sujet que nous développerons dans l'un de nos prochains numéros dans les réflexions. Genèse, chapitre 21, verset 8 à 23, c'est là où se passe cette histoire, ce phénomène de rivalité mais qui a de traits de ressemblance avec le phénomène sourcil. La Bible dit un jour après que Sarah ait reçu son fils en la personne d'Isaac, Isaac grandit et fut circoncis. Bien aimé, bien avant la naissance d'Isaac, comme son fils biologique, Sarah connaissait dans quelles conditions il a poussé sa servante à faire un enfant mal avec son mari Abraham et ils donnèrent naissance, n'est-ce pas, bien avant la naissance de l'arrivée d'Isaac, ils donnèrent naissance la servante et Abraham donnèrent naissance à Ismaël, c'est-à-dire dans ce cas précis, Ismaël est le premier né d'Abraham, c'est-à-dire le fils aîné. Et nous voyons de l'autre côté, Sarah donne également un deuxième enfant à Abraham mais qui vient en deuxième position. Il y a maintenant crise de conflit, il y a maintenant rivalité entre les deux femmes. L'une est servante mais mère d'un fils, un fils, il n'y a jamais de fils bâtard. Ah, d'après Dieu, il n'y a pas de fils d'abattard. Bien aimé dans le Seigneur et de l'autre côté, il y a Isaac, fils légitime d'après nous les hommes mais qui vient en deuxième position. Et Sarah fait des calculs, elle trouve que son fils risque de ne pas hériter parce qu'en Israël, c'est le fils aîné qui devait hériter, n'est-ce pas, de la bénédiction d'après la coutume juive. Alors, il y a un problème d'intérêt, il y a un conflit d'intérêt, il y a rivalité. C'est ainsi qu'elle s'y va, Abraham, Sarah va réfléchir et chercher une raison valable pour faire partir cette servante et son fils qui devenait des éléments gênants par rapport à l'héritage de son fils. La Bible dit un jour, Ismaël, le fils d'Agar, va rire tout simplement. Un simple sourire. Je ne sais pas s'il s'est moqué d'Abra, de Sarah en réalité mais la Bible nous dit seulement que Sarah vit Ismaël en train de rire. Ça lui a coûté le limogéage, l'expulsion brutale et méchante. Ça lui a coûté un refoulement, juste un simple sourire. Voyez-vous le climat qui règne entre les femmes qui vivent la rivalité dans un foyer? Papa, si possible, n'exposez pas vos enfants jusqu'à ce point-là. Par la grâce de Dieu et au nom de Jésus je vous en supplie, si possible, faites vos enfants avec une seule femme et formez votre foyer. Vous formerez un foyer stable. Si vous êtes déjà dans la polygamie et qu'il y a des conflits comme ça de rivalité liés à la rivalité, des conflits comme ça liés à la rivalité, que ce message vous interpelle. Papa, que vous puissiez faire asseoir les membres de votre famille et que vous traitez des choses avec toute responsabilité. Prenez vos responsabilités en main et assumez-vous. S'il vous plaît les mamans, ne faites pas du mal aux enfants. Les enfants sont une bénédiction qu'elle est entre Dieu nous donne et ce sont eux qui assumeront l'avenir. De nos sociétés, de nos familles, ils prendront notre relève, prêtons le bien et excluons-le de nos conflits de rivalité. Que l'éternel mon Dieu vous bénisse. C'était juste un temps de réflexion. Pensez-y et tirez des bonnes conclusions. Temps de réflexion. Votre émission, l'émission de tous les enfants de Dieu, l'émission de toutes catégories de religions confondues. Que l'éternel notre Dieu vous bénisse. Vous avez aimé la vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner mais aussi de partager. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro. Bye bye. qui ne vous en prie pas. D'autres ne vous en prie pas. Nous, 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 profiter du mal. Nous, ... Le Jésus de la Mère est 3 Et la Mère est 3 Et puis, il est 3 Et soit pas une personne Mère de la Mère elle est 8 Vous avez besoin de votre sable Vous avez besoin de la vie J'ai le bonbon Et qu'il ?" Vous avez besoin de ma mère Vous avez besoin de votre docteur Vous avez besoin de votre coach Vous avez besoin de toi Vous avez besoin www.whatzapp Vous avez besoin d'internet Ceux qui ont l'impression de produire, ils résonnent partout dans le monde. www.disnovit.com Associez à la paix contributive. www.disnovit.com 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 www.disnovit.com